Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur Forza Motorsport, ça y est, je peux enfin vous proposer du contenu sur ce jeu en vidéo et en live, je pense qu'aujourd'hui il y aura plusieurs vidéos, et 100% sûr je vais faire un gros live découverte ce midi jusqu'à ce soir, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment passer sur mon Twitch, vous pouvez follow, vous pouvez prime, vous pouvez venir poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas, je vous propose sans plus attendre de lancer l'introduction de ce Forza Motorsport, de faire peut-être les 2-3 premières courses et de réagir un petit peu à chaud, tout simplement à ce que je vais pouvoir voir sur mon écran, à ce que je vais pouvoir ressentir via ma manette, en sachant que là c'est un gameplay manette pour la découverte, mais je vous proposais sur ma chaîne, dans les heures qui arrivent, un gameplay au volant, histoire de voir un petit peu ce que ça donne aussi sur ce point là. Allez c'est parti, je vous laisse avec l'introduction et on se retrouve tout de suite après pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous nous rassemblons dans les cathédrales de la vitesse Unis par la passion Poussés par la compétition Chaque défi nous rapproche Chaque seconde est une fête Et nous nous redécouvrons en repoussant nos limites Voici une nouvelle ère du sport automobile Bienvenue sur Forza C'est parti bon bah l'intro c'est cool maintenant s'il vous plaît laissez moi jouer ça fait six ans six ans que j'attends de jouer à motorsport à un nouveau motorsport le dernier date de 2017 si je dis pas de bêtises ça donc il était temps voilà et j'espère que je vais pas être déçu j'espère que surtout le film à la manette va être bon ils ont vraiment insisté à mort là dessus ces derniers mois au niveau de la com du jeu petite précision les gars quand même je suis sur pc pour le gameplay et malheureusement ma carte graphique c'est une 380 elle n'est pas assez puissante pour faire tourner le jeu en wqhd et profiter d'une qualité ultra donc voilà d'ailleurs ça se voit direct on voit les ondes qui sont pas super net on voit un petit peu d'aliasing c'est dû à mon avis à deux choses la première c'est que bah effectivement là c'est une version qui est pas totalement à jour de faire de motorsport c'est la version prévu et c'est expliqué dans le pdf il ya des choses qui sont pas encore vraiment polissé voilà sur cette version de faire de motorsport mais c'est aussi dû au fait que la ma carte graphique est allée au bout du moment clairement c'était soit jouer en ultra et faire un gameplay à 40 fps soit jouer en très élevé et le gameplay à 60 fps j'ai privilégié la qualité mais bon ça reste quand même sacrément stylé tout le alors je sais pas c'est vrai non c'est pas moi qui joue il ya toute une espèce de brume et toute une espèce de deux mix de poussière qui s'élève de la piste et qui est sur les côtés là un peu comme si c'était la saison des pollens ça ça change les choses un roi à le gel est vraiment vraiment clean je suis surpris de la du niveau de réalisation finale des graphismes ont fait parce que effectivement je m'attendais à ce que ce soit beau qui est un vrai step up par rapport à horizon 5 et motorsport mais je m'attendais pas à ça je m'attendais à ce que ce soit un peu d'un grade en fait avec la sortie du jeu et avec nos config et bah ça n'est pas c'est très très beau ça mérite très putain de joindre l'ultra un clairement le feeling à la manette aussi what the fuck alors c'est vrai c'est ce que je disais ils ont beaucoup accès leur communication là dessus et je trouve les limites en mode un peu il parle que ça mais il ya un step up de fond j'ai rejoué motorsport 7 hier hier soir justement pour voir un peu les différences potentielles avec motorsport 8 et c'est pas du tout le même film à la manette là clairement j'ai l'impression qu'il ya mille fois plus d'informations qui remonte vers la manette c'est assez impressionnant je m'attendais pas à ça en fait vraiment pour être très honnête m'attendait pas un tel gap pouce ok bon un petit peu tamponné ce pas super grave ok ça rend quand même globalement super bien c'est un très bon premier avis après bon là on n'a qu'un seul tour on n'a que la corvette j'espère que pendant l'introduction on va avoir l'occasion de tester un peu autre chose histoire que cette vidéo soit pas non plus trop trop courte et pas vous laisser sur votre fin en sachant que bon là aujourd'hui j'ai prévu évidemment une vidéo en mode ma première voiture première course ce genre de truc mais c'est super cool j'ai l'impression alors là est ce qu'on me redirige vers les menus je ne pense pas je pense qu'on va avoir le droit ouais nice je pense qu'on va avoir le droit de tester la nouvelle acadiac la hero car de ford motorsport j'espère qu'on va voir un scénario un peu plus long pour vraiment ce que ça donne en tout cas première vie à chaud là comme ça ça a l'air de respecter les promesses un clairement très très de voir la suite j'en profite quand même pour caler une petite info mais sachez que si le jeu vous chauffe et que vous avez envie de le payer moins cher faut le trouver via mon lien instant gaming à genre 20 ou 25 balles moins cher que les tarots officiels donc si vous avez envie de vous le prendre en soutenant la chaîne n'hésitez pas le lien sera sous cette vidéo ça soutient et ça soutient votre portefeuille aussi n'hésitez pas voyez des petits bugs graphiques mais tout ça je dis vous inquiétez pas c'est vraiment lié à la privée ok on va peut-être avoir un peu plus de temps de course petit passage au stand est ce que je vais avoir des choix à faire ou est-ce que c'est scénarisé pour la cour d'intro bon ça a l'air de scénariser quand on voit le niveau de détails les reflets et tout ce qu'il y a sur la carrosserie de la caisse au premier plan ça c'est vraiment nez que j'aime pour le coup ok let's go on a deux tours à faire et on doit évidemment remonter un maximum de place si gameplay de nuit avec les petites flammes qui sortent l'échappement lors du passage de vitesse à noter aussi que le gameplay là il est réalisé avec un peu de dl ss et que le dl ss bon ça augmente la fluidité mais du coup ça crée une espèce de de popping des textures et des objets au premier plan qui peuvent donner un résultat un peu bizarre mais ça c'est lié au dl ss ça fait un peu ça sur tous les jeux je pense que sans dl ss ultra ça doit être une sacrée d'un gris vu comment là c'est qui a cessé filet la couleur des feux ça j'aime bien ce petit détail là le fait que les voitures qu'on est peu jaune et lumière jeune game c'est le cas aussi des voitures pour les phares xénon ou des feux bleutés c'est plutôt que bon alors malheureusement ça c'est la mauvaise nouvelle ça va en décevoir certains surtout ceux qui sont habitués à d'autres types d'animation de pilotage c'est d'un étant avec d'autres jeux mais en vue intérieure de ce que je peux voir là il y'a pas d'animation de volant complète genre on va être bridé à quoi que je sais pas ben on est vraiment au max donc l'animation de volant elle se fait genre à 90 degrés du coup ce qui est un petit peu dommage ça aurait été cool qu'ils fassent plus que ça mais je ne sais pas pourquoi ça fait des années que ça s'est demandé pour faire des horizons et pour faire de notre corps et on a bien monté là avec nos cadiaques et un comportement complètement différent forcément de la corvette beaucoup plus léger beaucoup plus puissant beaucoup plus d'appui donc c'est une toute autre machine à la grippe de foule j'ai tellement hâte de voir l'organisation de la carrière et de voir tout ce qu'on va pouvoir faire sur le jeu de voir l'évolution au bout de quelques heures de jeu des bolides qu'on va conduire tout là quand ça va c'est bien passé après va clairement on retrouve quand même globalement le film sort d'un moteur soir c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous dis les graphismes sont quand même bien meilleurs le gameplay manette est quand même bien meilleurs mais ce qui faisait de part de motorsport par de motorsport n'est pas parti on retrouve quand même globalement les mêmes types de caméras les mêmes effets de vitesse et même des faits on va dire on a les mêmes cosmétiques pour donner un peu plus d'impression de vitesse et ça c'est plutôt que le ciel aussi les super till et je pense qu'ils ont repris les mêmes technologies qu'on sait le métier utilisé pour d'horizon pour moduler le ciel et les décors un peu le matin et ça c'est super chouette voilà on va essayer de pas ne pas trop taper les autres de pas trop rentrer dans les autres ça devrait le faire let's go l'île droite finale deuxième a pas qu'on était presque premier bon bah ça s'est plutôt bien passé est-ce qu'on a encore un troisième petit truc à tester ou est-ce que c'est tout je ne sais pas réponse dans un instant des essais libres aux courses palpitantes voilà seulement un petit avant goût de ce qui t'attend après à commencer d'un aventure en sport automobile bah carrément bah écoutez je pense que du coup l'introduction du jeu est plus ou moins fini je pense qu'on va me demander de choisir ma première voiture et de choisir mes premières épreuves c'est quelque chose que je vais montrer dans une vidéo à part puisque là on va créer le pilote la première voiture à tout ce qui va avec alors je sais pas je vais peut-être juste montrer les options de pilotes on choisirait la voiture dans une autre vidéo comme ça je vous laisse un petit peu sur votre vin enfin pardon et vous êtes motivé pour regarder la vidéo qui va sortir dans une heure et qu'il y a quelque chose de combinaison je sais pas si ce soir de motorsport on aura des combinaisons à débloquer comme sur motorsport 7 par exemple en tout cas j'ai vraiment putain de hâte de faire une session plus longue parce que le gameplay est super cool et j'ai hâte de jouer au jeu et ça pour moi c'est vraiment un bon premier signe donc écoutez je vais couper cette première vidéo d'introduction ici dans quelques instants juste après le p2 pitch sur la bulle d'or scott qui sera à mon avis le premier volet de la carrière de ce forza motorsport il y a quand même des jolies bagnoles elles sont clean quand même elles sont un peu brillantes d'ailleurs mais ça je pense que c'est du jeu mais option graphique un peu bizarre c'est clean c'est clean as fuck donc ouais bah écoutez on se retrouve en vidéo tout à l'heure pour le choix de la première voiture les premières customisations et première on va dire course vraiment de carrière on se retrouve à midi du coup pour tester le jeu en live et vraiment farmer la carrière on se retrouve entre les deux aussi pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer la car liste et le système d'amélioration de voiture donc rendez vous tout à l'heure pour la suite n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus à laisser un petit lac sur cette vidéo voilà si vous êtes content de la sortie de forza motorsport vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur le jeu à la show et puis écoutez on se retrouve tout à l'heure pour la suite en attendant portez vous bien bon jeu à tous ciao